1, ctrl F et voilà, c'est réglé. C'est un zombie, ça, monsieur. Un zombie. Un zombie, ça, monsieur. Je vais enlever ça ici. Le bandeau est où, là? Je vais chercher mon bandeau. Bon. Pas le choix. Bandeau. 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 Bon, tu viens tout le temps. Tu l'as dit, mais je t'avais dit d'acheter des minouches, là. Il aime ça. Des minouches. Des minouches. Des minouches à bandeau. Ah, ouais. Ah, ouais. Surprenant, quand même, qu'un chat qui a pas de façon à faire ça, c'est l'autre crack. Ah, puis il faut la différence ensemble. Oui, hein. Je peux te le dire. C'est vrai, t'es un propriétaire de minouches, toi. Oui, il y en a quatre. C'est vrai, t'as des minouches. Je aime ça, les minouches. Tu sais, quand tu te dis que celui qui a peur dans la gang, maintenant, il n'a plus peur de moi. Il commence à me voir. Tu peux trop souvent. Oui, oui. Il n'a plus peur de toi, Pantone. Non, il n'a plus peur de moi, là. Non, ça, t'avais peur de lui, alors. Non, non, pas lui. Non? C'est l'autre, c'est celui qui t'attaquait, là? Non, non, je n'ai pas eu peur des chutes, Ben. Non. Ce n'est pas spécial, là. Même Gribouille a t'adapté rapidement. Oui, mais Gribouille, elle aime tout le monde. Oui, Gribouille, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était l'analyse des geeks. Oui, oui. Elle avait décidé de faire ses griffes sur ta genre. Oui, en pensant que j'étais une patte de chaise. La patte de chaise, elle ne crie pas comme ça. Donc, numéro 337. OK, numéro, on fait ça live. Live. Ah oui, on vient d'arriver, là. Yes. Hé, gars, il y a un canon sur ma chaîne, hein? Regarde ça, c'est beau à la télé. Wow. Hein? C'est parfait. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. 23. Non, 23, 22 de raison, excuse-moi. Un mois avant ma tête, vous avez le temps de respecter votre chaîne. Bon. OK. OK, donc, c'est numéro 337. Ça va vite, quand même. Hum, hum. Radio-Falbo. Twist and shout. On n'est pas tout en même temps. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui. Hé. Hello. Pepper, là. Pepper. Je suis en train d'ouvrir mes affaires. Tu es en train de faire tes visageaux encore? Ben oui, là, écoute. J'ai de la bande passante, m'en profiter certains. C'est pour ça. T'en profites. Ils ne parlent pas fort. Quand ils ne parlent pas fort, là-même, lui, puis... Yann. Yann, pareil. Même combo. Télécharge des affaires. Oui, ben, là, je vais partir monter mes torrents, puis tout, là. Le démo de Witcher 3. Oui, exactement. Non, non, Witcher 3. Le démo Witcher 3. Les faibles. Ben là, c'est parce que je ne voulais pas te mettre dans le trou. Alors, vous allez assister maintenant à la construction de Radio-Falbo, numéro 337. Live. Live, en direct. Ouais, 337. Oui, c'est fou. C'est malade, hein? On va l'ajuster un petit peu. On va mettre un point ici. J'ai oublié de mettre un point. Oui, oui. La prochaine fois, tu oublies de mettre un point. Moi, je vais t'en mettre un point. Ben, il n'oublie jamais de mettre des points. Non, les points, puis les jambes. Oui, ça aussi. Bon, regarde ça, c'est pas pire comme ça. Un petit salut à Yann Thériault sur Twitter qui vient de faire un tweet avec la cassette d'Atari 2600 de E.T. Oh, oui. My God. Qu'est-ce que tu as dit, Camille? Comme pris en photo? Oui, c'est ça. La fameuse cassette. On a fait une entrevue ensemble à Parlons Balado, mais son routeur est un peu désuet, je pense, où il y a des problèmes. Parce qu'il posait d'excellentes questions, puis ça faisait comme un robot. Alors, j'ai appris ça, t'as posé la... Ah, c'est poche. Alors, Yann, participez à son podcast, aidez-le pour qu'il y ait besoin d'un routeur. Tant quand c'est live que ça... Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il a fait des tests chez eux, ça marcherait super bien. Je connais ça. Oui, je connais ça. Moi, c'est ce que j'ai de peur le plus. Je vais bouger d'où est-ce que je suis en ce moment, éventuellement. Vous êtes prêt à faire une annonce, là? Ah oui, moi, ça fait longtemps que je disais. OK. Ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas... Oui, 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 oui. Ils vont pas plus bouger ou moins bouger. T'es pas satisfait, là? Ben, disons que j'ai l'impression de travailler pour quelqu'un qui reconnaît pas ce que je fais. Ben, y a-tu vraiment un boss où tu travailles en ce moment? Ben, disons... Même s'il y avait un boss, ça change rien. Non, non, mais on a une grande liberté, ça c'est cool. Ça, c'est cool. C'est vraiment le fun, pis là-dessus, je peux pas... Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de manque de vision globale, pis je peux avoir le seul, en tout cas un de ceux dans les émissions qui va des fois comme juste dire les problèmes, pis de rapporter des fois le problème à... Ben, t'es le messager, t'es le messager qui est le problème. C'est un manque de vision globale, mais c'est de la production de vision mondiale. Oh, ouais, t'es bon, t'es bon. Ah, j'ai réfléchi. T'en quitte 200 mètres de piastres par année. Ouais, oh! Teste de son instant. Ouais, ben ça sonne, ça sonne. Ça, ça marche, on va tester la pub. Cette émission est une présentation... Ah, on l'entend, lui. Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique depuis 1998. J'ai déjà entendu ça, je vois là, moi. Oui, l'étiquette, moi, je ne sais pas. Oui, l'étiquette, moi, je ne sais pas. Oui, l'étiquette, moi, je ne sais pas. Cette émission vous a été présentée par E.B. Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo. Et voilà. Non, parce que... On essaie des affaires qui sont maudites, cette up-là. Là, vendredi, ça rentre, l'équipement. Fait qu'on devrait éliminer ce problème. J'ai l'impression d'écouter un film japonais traduit en anglais. Si tu étais en français. Moi, tu as des solutions, le chiel, plus tu as des solutions physiques. Comme tu vas en voir, ça a lègle. C'est ça. Exactement. Je te dirais 80 % des problèmes. Grâce à vos dons sur Patreon, Paypal et sur les subs, grâce aux subs de Twitch, on a réussi à s'équiper. Puis ça part. Tranquillement, pas bien. En tout cas, on fait des pas de géants. Depuis trois semaines, un mois, on travaille fort. J'ai beaucoup de collaboration de tout le monde. Je voudrais vous remercier d'ailleurs. Ceux et celles qui m'envoient des suggestions. D'autres gens qui vont me dire, c'est un lag. Oui, je le sais. On est conscients de ça. On essaie de trouver une solution. Ceux qui sont là, les après-midi, me voient souvent bisouné pour essayer justement de combler ça lague. Mais on le sait, oui, ça lague. Ça lague. Ça lague. Hé, t'as le beau, quoi. Ça lague. Je le sais, je le sais. On travaille là-dessus. Ne y ait crainte, mesdames et messieurs, on va régler les problèmes, vous le garantis. Pas de genre stacisme monstrueux. Oui, de toute façon, tu sais, je veux dire, tu regardes la majorité des choses qui sont diffusées sur le web, ça lague aussi. Oui, mais je n'aime pas ça. Non. Ah non, c'est ça. Il ne faut pas que ça lague. Je veux que ça marche. Est-ce que vous avez déjà entendu ces mots sortir de ma bouche lorsqu'on travaillait ensemble? Oui, oui. Je n'ai pas changé. Oui, oui, oui. Il faut que ça marche. Bon, on va faire un tour maintenant, partir ça ici. Oh, regarde, je n'avais pas de chèque. Regarde, c'est l'antichambre. C'est l'antichambre. Et les gens qui viennent se rejoindre à nous, qui disent qu'il y a de l'écho, c'est normal. C'est normal. Oui. Puis il y en a plusieurs qui ne seront pas là, probablement en direct, mais qui vont nous écouter en différé parce qu'il y a de la partie de hockey. Oui, ça, c'est ce soir. On est garde. Première à ce soir-là. Puis ça, on en est de 3-4 ans. 159. C'est une petite soirée parce que c'est une soirée de hockey. Bien, c'est normal. On va essayer de vous tenir au courant. Non. Est-ce que tu as reçu le sport aussi? Moi, je l'écoute de temps en temps. Quand c'est dans les finales comme ça, j'étais un grand fan de F1 à l'époque, de Jacques. Parce que Jacques, c'est Jacques. Tu as tes amis, d'ailleurs, genre. Oui, Jacques et Bertrand aussi, Godin. Mais depuis qu'ils ont changé les règlements, depuis qu'ils ne sont plus capables d'aller… Tant les mêmes écuries. Oui, puis c'est toujours… Ils ont limité un paquet d'affaires, ils ont changé un paquet de trucs sur les voitures. Avant ça, c'était comme un F18. Tu ne pouvais pas aller au maximum de la voiture. Puis là, aujourd'hui, il me semble que ça a changé. Peut-être que je me trompe, mais j'ai délaissé un peu le sport. Ce sport. La course est considérée comme du sport? Bien, je pense qu'au niveau physique, c'est quand même difficile pour ces gens-là. Tu considères la quantité de poids qu'ils perdent dans les courses aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un sport extrêmement technique. Oui, c'est ça. Contrairement, mettons, je ne sais pas… Bon, mettons, game de tennis, tu sais. Roller. Mettons, game de tennis, tu sais, c'est des athlètes avant tout. Oui, il y a de la technologie dans la raquette, mais à un moment donné, tu sais, quand même, c'est limite. Oui. Tandis que là, c'est beaucoup de la technique avant tout, mais c'est quand même des athlètes. J'avais vu un bon commercial. C'était avec Michel, Michael Schumacher. Ah oui? Schumacher. Il était assis dans les estrades avec un autre, là, qui contrôlait la voiture avec une espèce de… Comme si c'était des voitures qui étaient déguidées, il n'y avait personne dans le char. Donc, il y avait un scandale, d'ailleurs, par rapport à ça. Paraît-il qu'on pouvait faire des ajustements en live, tout ça, ça a été changé. En tout cas, je suis rendu… C'est une autre affaire. Les drones, là. Soit on prend des appels, oui, alors… Non, pas au sport. Tu as vu l'article que je t'ai envoyé aujourd'hui par rapport à l'attaque de drones au Japon? Oui, oui, oui. C'est quand même assez spécial. Oui. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Non, non, non. C'est assez particulier. C'est assez inquiétant. Oui. Ce n'est pas de drones quand ça arrive. Oh! Bon trêve, débit de visée. On part tout ça par là. Je l'ai télécommandé. Oh! Avant de manquer de batterie. Oh! 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 Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique. Depuis 1998. Mugodio.com. Et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Salut tout le monde, c'est Radio Talbot. Hé, regarde ça! Hé! Je suis juste là, là! Hé! Hé, finalement! Hé! C'est Radio Benoît! Radio Benoît, enfin! J'ai oublié de faire ça. OK. Radio Ticoin. Bon, on va aller faire un tour sur ton côté aussi. Benoît, je me... Hé! Le monde ne veut pas ça, un zoom sur mon nez. Hé, Benoît Gagnon, qu'est-ce que ça va de bien, mesdames, messieurs? Oui! Pas mal. Oh, ben, on va le garder. Bon, OK. De retour à nos studios. C'est sûr qu'il arrive quand on change de résolution live, là, qu'on se dit ça va mieux. Essayez d'éviter le mot du lag à la chenoute. Oui. Donc, imaginez-vous qu'on est un film japonais traduit en anglais, en français. Oui. C'est ça qu'on est ce soir. Comment ça va, des Benoît? Ben, on parle du sport, là. Donc, bienvenue à 110 %. Oui. On travaille fort dans un coin. Oui. Benoît, t'as fait un heureux. Benoît, mercié ce soir. T'as rencontré Alex A. Oui, Alex A, qui est un des seuls, en fait, auteurs de BD qui vit de son art au Québec. Il y en a d'autres, là, mais c'est un des tops. En ce moment, je l'ai rencontré au Festival de BD de Québec que je suis allé visiter il y a deux semaines. Et j'en ai profité pour faire signer le premier volume de sa série L'Agent Jean, qui est excellent, d'ailleurs. Oui. Et c'est disponible pour tous, autant les enfants que les adultes vont aimer ça. Je vais t'amener ça pour ton fils, qui est femme, d'ailleurs, de l'auteur. Oui, mon fils est rendu au tome 7, si je ne me trompes pas. Le 8 sort à la fin du mot 8. Il est très, très hâte. Hey, Patreon, n'oubliez pas, on va enlever ça. Oui, oui. Je l'ai ça comme dans la face. Boum, on va l'enlever, tant que tu veux. Voilà. Donc, merci, Alexa. Je ne te connais pas. J'aimerais ça que tu viennes faire un tour. Je te lance une invitation officielle ici à Radio-Talbo pour parler de ton oeuvre. Moi, je verrais tes bonhommes, tes dessins animés, je veux dire, tes bandes dessinées en dessin animé. Et même en jeu vidéo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Je pense que ça t'adresse super bien. On a déjà vu, il me semble, un test pour son premier volume. Ça fonctionne. Ça ne me surprendrait pas. Si ça n'arrive pas, je ne comprends pas. Il y a des affaires qui ne comprennent pas. Oui, ça, je le sais. La BD, j'ose espérer. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Il faut que je te le laisse, ça. Tu as raison. Mais Alex A, qui est un gars super créatif, il est tout jeune. Dans ma tête, moi, il y a genre 20 ans. Il commence sa carrière et c'est un de ceux qui vendent le plus au Québec. Donc, comme tu le disais, sa BD va être disponible à la fin du mois, début du mois de mai. Et je pourrais passer l'invitation, si tu veux, Denis, je le connais un peu. J'aimerais bien ça. L'agent Jean, c'est un hit chez nous. Mais je ne dis pas ça juste parce que c'est un hit chez nous. Je trouve que c'est intelligent, c'est bien fait, c'est bien dessiné. C'est bien écrit, ça. Oui, oui. C'est un bon français. Il y a aussi plein de références à d'autres super héros. Les jeux vidéo, on est juste dans le premier volume pour ne pas faire de spoilers, de divulgue machin ou de divulgue gâcheux, comme on dit. Il y a des références à Batman Asylum. Il y a des références à la Siphon Filter, le genre de choses comme ça qu'ils retrouvent dans la baine de ciné. C'est vraiment fantastique. Alexa, ça s'appelle La Janja en disponible chez Costco. Entre autres, ils sont moins chers chez Costco. Ah oui? J'ai 2-3 piastres de moins. Et TQ remorce son chien. Vous êtes d'acheter la caisse? Oui, mais c'est plate d'avoir 17 numéros 2. Mais non, sérieusement, c'est hyper bien fait. Je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus, autant pour vous, parents, que pour les TQ qui vont aimer ça. Hier, j'ai fait des gagnants. Ah oui? Ça, si vous avez une expo à voir, c'est Game On. Honnêtement, allez-y. On a eu du fun parce qu'on avait le salon à nous autres aussi. Puis les gens qui étaient là, c'était des gamers, des espèces de fous. On a ri. Il y a eu des petits relents de M.D. Les gens qui étaient là, Myriam était là, Jean-Barr, Ben aussi. C'était le fun. Steph Harvey, c'était vraiment le fun d'avoir tous les gens réunis. L'expo est vraiment... J'avouerais, je vais vous avouer quelque chose, j'ai plus joué que lu par rapport à j'ai qu'une des consoles. C'est sûr. Je vais en profiter. Mais la sélection était assez incroyable, c'était assez diversifié. Il y avait autant des arcades que des... Il y a Final Fantasy VII. Ben oui, ben oui. Moi, le premier jeu vidéo, la grosse patente qui est là, elle n'était pas ouverte là. Mais moi, j'ai eu la chance de l'essayer aux États-Unis. T'essayais ça pour toi? Oui. Puis c'était dans une autre expo dans le genre. Et puis, écoutez, au niveau du contrôle, c'est tellement de la chenoute. Écoute, c'est vraiment... Tu sais, tu viens de l'ententeur avec l'écran rond. Avec la fille à côté, il y a une fille. Tu parles de celui-là ou celui avec la fille en robe de soie? Ah, c'est tu le... Non, 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 non. Non, non, pas le grand-grand. OK. L'autre qui est vraiment... C'est une grosse patente. C'est vraiment gros comme... Ah oui, oui. C'est vraiment une forme étrange. C'est ça. Puis c'est comme vraiment juste un écran rond. Oui. Cette affaire-là, c'est ça, c'est... C'est un oscilloscope, finalement. C'est vraiment... Tu sais, l'écran, c'est une joke, là. Mais c'est surtout les contrôles. C'est tellement difficile à contrôler, là. Tu sais, ils ont appelé ça un jeu vidéo, mais ils ont oublié comme la portion fun là-dedans. Si je ne me trompe pas, Denis, tu disais un oscilloscope, le premier jeu vidéo était fait sur un oscilloscope. Exactement. Punk, c'est un ancêtre. Punk, on l'a essayé. Ben, puis moi, tu sais, il y a une projection sur le mur. Oui, oui, oui. On n'est pas bien... Non! Les petits étaient vraiment courts. Les privés vont s'en souvenir. On a passé des heures à jouer à ça quand on était jeunes. Puis, écoute, plus tu étais bon, plus que ta palette, tu la rapetissais et plus que la balle allait vite. Oui, c'est vrai. On se couchait le soir, puis on voyait les... La poing blanche. Non, non, c'est malade. Ça faisait... Ça a une incidence dans le cerveau, c'est certain. D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, tu parlais des gagnants. Oui, c'est ça, les gagnants. Hier, on a donné cinq paires, donc... Cinq billets plutôt. Cinq paires. On va parler aux gens là-bas. On va s'arranger avec eux d'autres. Skaos, Bernie Savin, il y a Les... Je ne sais jamais comment on le prononce. Les Smith, 16-0-3-56. Bade pour les intimes. Il y a un DVD à faire Québec qui a gagné. Joe Villeneuve également. Et ce soir, j'ai fait des tirages pour les gens de Patreon. Les gagnants sont Jeff Lacroix, Michel Landry, Kéron Dagar, pardon, et Jason Villeneuve-Gorse, ou Gorse, et Danny, je ne sais pas son nom de famille, il s'est juste marqué Danny, c'est lui qui a gagné. Son pseudo, c'est No Human. Vous allez recevoir un courriel vous instruisant, vous instruisant, oui, vous indiquant, vous indiquant, vous indiquant, vous indiquant quoi faire. Ça va être beau, j'ai pris deux gorgées de bière. C'est numéro complet. Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui est dans le chat qui posait la question si c'était meilleur que l'exposition qu'il y a eu à Québec. C'est différent. Oui, c'est ça. C'est différent. C'est très différent. Celle-ci, je la trouve plus interactive. On a plus de choix, plus de titres avec lesquels on peut s'amuser. Si vous êtes un fan de jeux vidéo, c'est le fun d'aller voir ça. C'est le fun de comprendre que certaines bases de jeux qui étaient utilisées en 1972 sont encore utilisées. Elles restent encore aujourd'hui. Oui, c'est encore très, très, très… Tu sais, les certains piliers du jeu sont là. Je pense qu'il y avait seulement deux segments, même pas si ce n'est pas des segments, c'était deux espèces d'îlots qui étaient consacrés à des choses avec lesquelles on ne pouvait pas jouer. Celui de Pokémon, on s'en a qu'il y avait beaucoup de thèmes de collection, surtout japonais, qui n'ont jamais été transmis ici, qui n'ont jamais fait l'auto ici. Mais n'importe ça, le reste, tu peux jouer avec tout, tout, tout. Moi, j'ai essayé le Dev Kit 1 de Locust Rift. Ah oui, ça a pas été. Ça, c'était cool de te voir. C'était cool, mais pas le bout de… Moi, les manèges en vie, je n'aime pas ça. J'ai vraiment la chienne. Je sais si on va l'essayer, mais deux secondes, non. Moi, je vais l'essayer pendant une bonne durée de temps. Denis, tu es à côté de moi. Il s'est mis à trembler. Oui, c'est parce que le corps, il t'envoie un signal. Il dit, regarde, ça bouge. Mon corps essayait de compenser pour l'équilibre, mais je ne suis pas à des équilibres. Le corps, il réagit comme vraiment bizarre. Mais le premier démo qui est en fait est sur une espèce de paille, un tuyau. Là, tu as des obstacles qui font le trois-quarts de ce tuyau-là. Avec ton joystick, tu restes collé sur ce tuyau-là. Tu avances. C'est comme un espèce de truc de course pour que tu évites et que tu passes par les trous. Initialement, j'avais vraiment de la misère. Je ne me sentais pas bien. Ça ne m'a pris pas beaucoup de choses. Mais après un certain temps, je suis habitué. Là, j'étais correct. Là, je me suis dit, peut-être que je serais capable de jouer à des jeux sur le colis. Mais j'étais avec une demoiselle, une journaliste qui, elle, fait l'entrevue avec moi. J'ai essayé ça. Correct. Elle met les lunettes. Ça a pris 10 secondes et elle tombait sur le dos. Wow! Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça va. Il y a des gens qui vont réagir drôlement. Surtout le kit 1. Le kit 2, semble-t-il, qui ont corrigé beaucoup de choses. Puis j'ai parlé à un certain boss de compagnie de jeux français. Ah oui? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est ceux qui sont établis à Montréal. Ah! Ça a eu 5 secondes. Ah! Ils m'ont dit qu'apparemment, ils en ont des lunettes qui font pas mal au cœur. Oui. Ils sont en train de tester ça. Je ne peux pas le dire à tout le monde. Non. On va nous parler de tes lunettes. On est donc grand. As-tu passé? Je ne sais pas. Coupes de jeux qui pourraient être intéressants avec ça. Oui, j'ai invité la gang de Rainbow. Puis ils m'ont dit qu'ils étaient pour venir, mais plus tard, pas de suite. Ce n'est pas le temps. Ils sont en alpha. Mais les lunettes sont en alpha ou en préalpha. Je ne pense pas qu'on les voit. Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est bien le fun. Puis moi, ce qui m'a frappé dans l'expo, c'est quand tu regardes les manettes. Tout d'abord, c'était un style. Deux pitons. Ça a tellement changé. Là, tu regardes la progression quand ça rentre dans la maison. Tu as une petite manette grosse à même avec deux pitons. Un peu plus tard, il rajoute un petit piton. Deux ans plus tard, c'est quatre pitons. Après ça, c'est rendu huit pitons. Dans une manette, elle est grosse à même. Elle ne pèse rien. Il doit avoir à peu près 20 pitons dessus. Tu tiens aussi de l'ergonomie. C'est venu vraiment plus confortable. Je me souviens, je pense que c'est une des pires manettes que j'ai manipulée, mais ce n'est peut-être pas la pire manette, mais c'est la pire que j'ai manipulée. Je pense que c'était celle de la Colecovision. C'était carré. C'était carré. Tu avais ça dans ta main. Tu avais le clavier. C'était-tu celle avec le clavier numérique? Oui. Tu avais un bouton chaque bord. Non, c'est le galère. Le fil, c'est un fil de téléphone. Mais ce fil de téléphone combat la physique. Il veut tout le temps te ramener. C'est ça. Il veut tout le temps te ramener. Tu tournais d'une façon, mais quand tu vois du côté gauche, ça marche. Quand tu changeais de bord de l'écran, voyons, mon cerveau ne résissait pas à faire le switch. C'est sûr qu'ils m'ont vu faire des casse-têtes, d'ailleurs, comprennent. Mais non, regarde, parenthèse de vie, on a fait un playtest sur GTE. Il fallait que je fasse un casse-tête pendant que tu roules. Mais je pésais sur X pendant que je le faisais. Il ne faut pas que tu pèses. C'est juste avec le maudit joystick. Je suis capable de les faire. J'ai fait les deux dans la nez. Trouvez-ça à soi. Donc ça, on va dire que Game On, il va avoir des soirées aussi pour les compagnies. J'ai réussi à les convaincre. Je l'écoute bien. Tu t'appelles le Centre des sciences. Puis tu es Julie Payet. C'est toi qui gères tout ça. Tu as du power. Puis tu as une affaire qui s'appelle IMAX. Imagine toi jouer des jeux. Eh! Non, non, non. C'est capoté. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Oups, salut Ben. Ils vont le faire. Puis je pense que ça va être avec Papa Cassette en plus. Ah oui? Il faut le voir. Fait que des soirées qui s'en viennent plus adultes en guillemets parce qu'il va y avoir certaines boissons alcoolisées telles que Mimé par Ben. C'est excellent. On est bien dressés. Fait que ça va être le fun. On va vous annoncer ça au cours des prochaines semaines. Ça risque d'être pas mal. J'ai joué à un moment donné à Mario Bros 3 avec, pour ne pas le nommer, un certain Frank de Tank. Oui. Chez lui, vous savez, il y a Internet, mais il n'y a pas simplement Internet pour tout le monde. Il y a une espèce de gros écran dans les projets pour ces différentes consoles. Un projecteur. Un gros projecteur. Et on a déjà Mario Bros 3 sur ce projecteur-là. C'est impressionnant. De l'un, c'est très impressionnant, mais il y a comme une espèce de... Il y a une perte entre le... Probablement le signal, je ne sais pas, comme au niveau de la réaction entre la console et le projecteur. Il n'y a pas de... Excusez-moi le mot, d'upscaler comme termes pour l'image. Ça fait quoi? Ça fait un petit délai. On s'est fait planter bien raide à Mario Bros. Ce n'était même pas 3, c'est le quartier World. Troisième château, je n'ai jamais été capable de le passer. Il y a comme une espèce d'effet où tu as l'impression que tu cliques, mais ça ne saute pas tout de suite. Ça fait comme notre podcast à soir. Oui, c'est ça. Il y a un lag dans le podcast, il y a un lag dans la... On joue un jeu vidéo avec un lag, il n'y a rien de pire. Non, c'est ça. Ce n'est pas un challenge. Même avec les téléviseurs actuellement, tu sais, le jeu Rock Band, tu sais, il fallait que tu calibres avec ta télévision. En fonction, oui. Ça, moi, je n'arrivais jamais à arriver à quelque chose qui connaît. C'est ça. Moi aussi, je passais à ce soirée à taper sur la patente et voyons comment ça marche. Moi aussi, je ne suis pas bon, mais c'est pour d'autres raisons. Je ne suis pas de rite. C'est ça qui est ça. On va avoir du fun. Venez faire un tour. On va sûrement se rencontrer et j'ai même réussi à ouvrir les portes un vendredi. Je ne le ferai plus. Ils ont dû t'aimer, oui, c'est ça. Parce que tout le monde était parti. Ah oui, hein. Ça fait que c'était tous des cadres qui étaient là. Ah, il va être content. Oui. Quand ils ont vu le feu prendre sur Internet, ils ont dit, les retweets ont commencé, Facebook, les médias sociaux, ils s'imaginaient avoir 200 000 personnes. Ceux qui sont venus, vous avez eu l'exposition à vous autres. Est-ce que c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 13 septembre, je ne me trompe pas. 13 ou 16 septembre. Oui, c'est là pour l'été. Ça fait qu'il va y avoir un paquet d'événements. Oui, puis j'imagine que si ça pogne beaucoup, il va peut-être avoir des ralons jouées ou des choses comme ça. Mais là, c'est le fun parce que le jeu vidéo, avec tous les événements qui vont avoir lieu cet été, est en train, encore une fois, de se démocratiser, non pas auprès de vous, gamers, qui connaissez un peu l'importance, et pas mal l'importance de ce jeu-là à travers, justement, vos activités quotidiennes, mais auprès du monde qui ne joue jamais. Oui, c'est ça. Ça fait que là, tout le monde, puis son voisin veut un festival de jeux vidéo. Puis il y en a qui sont légit, dans le sens qu'ils sont là pour justement faire la promotion de jeux vidéo. Il y en a d'autres qui sont là pour la pièce. Le centre des sciences ne sont pas là pour la pièce. Non, ils sont là pour éduquer. C'est ça qui est cool. Puis Julie, elle l'a dit, si on peut arriver à orienter quelques jeunes dans ce domaine-là qui puissent s'épanouir et faire de la création de jeux vidéo, tant mieux. C'est ça la vocation. Quand tu t'en viens de programmer, que ce soit de l'animation, de la physique, ou whatever, si tu fais appel à des mathématiques assez complexes, tu n'es pas en train nécessairement de t'amuser. Ce n'est pas un milieu d'éternel adolescent non plus. Non, non, non. Ce n'est pas des gens qui font des podcasts dans le sol. Non, exactement. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Julie me disait, Mme Payette, que l'Oculus Rift, eux autres, ça fait longtemps qu'ils utilisent ça. Ça fait un simple bout. C'est sûr que pour l'entraînement. Parce qu'elle me disait, quand ils sont pris dans l'espace, puis mettons que le cordon lâche. Là, ils ont une patente d'azote dans le dos. Ils ont trois, quatre petites pousses à donner. Il n'y en a pas plus parce que ça se vide, ces trois-là. Quand ils partent, ils simulaient justement avec un gant et dans l'espace virtuel, si on veut, pour se ramener vers leur point d'ancrage. Je pensais à Gravity. Oui, c'est ça. Exactement. C'était impressionnant ce film-là quand même. Vous savez qu'il y a un journaliste qui a déjà demandé, Quarone, qui a fait le film, si je me souviens bien, c'était comment tourner dans l'espace. C'est fort. C'est fort. T'as bien fait ta recherche, mon gars. À tout en part, on m'a déjà dit, M. Talbot, vous faisiez les aventures du Grand Talbot. Les grandes aventures. Je salue un fan de M. Nett que j'ai rencontré dans le métro, M. Nett, Antoine-Denis, Riyad. Ah, salut, Riyad. Qui se disait, quand ça revient, ça, en ongles, je disais, écoute, je ne sais pas, mais je salue... Ne retiens pas ton souffle. Oui, hein. Parce que ça va peut-être revenir ailleurs, sous une forme différente, mais pour le moment, on est ici, puis on est au-dessus de famille. Là, on peut parler pendant le temps. On peut boire de la bière. Exactement. On peut boire de la bière, on peut s'amuser, parler le temps qu'on veut. Le gaming pompette. Hey, on passe ça! On va faire du gaming pompette. On va réserver GoDaddy. Oui, c'est ça. On va aller faire ça. Ah, bien, ça pourrait être le fun. Là, on commence ça, Choula. Oui, oui, oui. On commence ça. Attends un peu. Attends, là, je réserve le gaming pompette web. T'as le temps, il y a un délai de toute façon. Oui, c'est ça. Prends-moi un petit peu. Moi, j'ai une affaire qui m'a frappé. J'aimerais sûr qu'on parle de John Deere tout de suite. Hey, ça, là... John Deere, connaissez-vous les autres qui font... Attends, attends, le gros chaveur. Attention, ils sont sur toi. Bon, OK. Qu'est-ce qu'ils rient avec John Deere? Ils sont fous. Bien, là, ça aurait été intéressant d'avoir notre ami avocat. Voyons, c'est... Il vient la semaine prochaine. Parce que... C'est quoi son nom, déjà? C'est Jean-Sébastien Rodriguez. J'avais juste Rodriguez en tête. Je ne voulais pas l'appeler parce qu'on... Je lui ai parlé d'ailleurs aujourd'hui pour... Je suis pas assez sympathique, par ailleurs. Donc, la compagnie John Deere qui fait... Bon, les tondeuses, la majorité des gens savent ça, mais ils font aussi dans les espèces de tracteurs, donc le matériel qui va servir pour... Les fermiers. Les fermiers, donc les gens qui sont dans le monde de la régulture. C'est pas juste les petits appareils, c'est vraiment plus industriel. Non, 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 vraiment. Les boissonneuses, batteuses... Les trucs de... C'est ça, oui. C'est ça. Les grosses patentes. Et là, l'affaire étant, c'est qu'ils suivent la mode actuelle qui est dans le milieu d'automobiles, c'est-à-dire qu'on va intégrer des technologies dans le matériel. Donc, tu vas avoir, par exemple, des systèmes embarqués qui sont gérés par des ordinateurs, etc. GPS pour arpentrer ton champ. Exactement. C'est un paquet de choses comme ça qui sont extrêmement utiles pour les gens qui font l'agriculture parce qu'ils peuvent dire, mettons, t'es à tel jour... Donc, la première étape, c'est que là, ils se servent des licences qui sont utilisées dans le domaine du droit intellectuel pour justifier le fait que ton tracteur, maintenant, ne t'appartient plus. Un peu comme un logiciel. Comme un logiciel. Comme un jeu acheté sur Steam ou PlayStation. Ce que tu fais, c'est que tu achètes une licence d'utilisation et tu ne peux plus, donc le tracteur ne t'appartient plus à partir de la compagnie. Oui, mais essaie d'expliquer ça à un fermier qui achète ce tracteur depuis 40 ans. Il arrive au magasin, il met 300 000 $ sur la table. Ce n'est pas donné. Non, non. Il met le cash sur la table et le gars, il dit, merci beaucoup d'acheter le droit d'utiliser le tracteur parce qu'il est à nous autres. C'est ça. La casquette John Deere va y faire trois tours. Oui, clairement. Tu sais, en plus... Il n'appartient même plus. C'est ça. Parce qu'eux, ils arrivent au niveau juridique et ils disent, oui, mais tu sais, sans tous les logiciels qui est à l'intérieur, ça ne fonctionne plus. Oui, mais ça, c'est de la bouette. La boue de shit. Mais étant ça, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? La prochaine étape, c'est l'automobile. Oui. Mais c'est tout ce qui va être informatisé. Voilà. Ton frigo que tu achètes avec qui se plug sur Internet, c'est la même chose. On va payer des droits d'utilisation. C'est ça. Et c'est ce que les questions qui se posent, c'est donc, dans l'avenir, est-ce qu'on va acheter un droit d'utilisation ou un objet? C'est tout la vie, ça. Mais en même temps, moi, je me dis, OK, mettons qu'on joue ce game-là. Ça, ça veut dire que tu vas me fourner du service tant et aussi longtemps que j'ai l'objet en question parce que, ah, bien, j'ai acheté le droit d'utilisation, j'ai le droit de l'utiliser. Mais c'est ce qui est plus insidieux. Si t'achètes, admettons, je prends un téléphone avec l'iPhone parce que c'est ce que j'ai, mais tu l'achètes. Mon téléphone, je n'ai pas le plus récent. Ce n'est pas le plus récent, mais ce n'est pas le plus vieux non plus. Il commence déjà depuis un certain temps à ne pas être compatible avec ce qui est sorti. Puis, soit je le mets à jour mais il ne fonctionnera plus ou soit ce qui va arriver, c'est que je dois en acheter un prochainement, le plus récent. Imagine à ce niveau-là, mais pour les tracteurs. On s'entend qu'ils ne vont pas sortir un nouveau tracteur à chaque année qu'il va falloir que tu achètes, mais à un moment donné peut-être que ton tracteur avec les nouvelles technologies, il ne sera plus compatible. Il va falloir que tu renouvelles ton tracteur. Tu vois-tu la logique de la chambre derrière qui s'en vient? C'est ridicule. Si ça y suit, le modèle d'iPhone m'a changé de tracteur aussi. One more thing. One more thing. Un nouveau tracteur. Oui, avec moissonneurs, batteurs, USB. Yes, with a new plug. With a bigger batteries. On s'entend, ces véhicules-là, on parlait de 300 000 tantôt, mais ça, c'est une joke. Oui, il y en a, 300 000, mais ça peut monter à plusieurs millions. À un moment donné, c'est clair que ça va aller dans le domaine de l'automobile. Ça pose des sérieuses questions sur la société de consommation en général. C'est fou comment on réussit à se trouver des façons de crasser le monde. Clairement. Excusez-moi, mais c'est ça. Mettre la main dans ta poche de l'automobile. Oui, tout le temps. C'est fou. Puis il y a des gars et des filles qui ont le job, c'est de trouver des façons de châter le peuple. Puis ça marche. Donc, la propriété, on serait peut-être sur le point de vivre la fin de la propriété individuelle au profit de la propriété des entreprises. Prêté. Oui. Et là, en fait, même au niveau du droit, en tout cas, c'est pour ça que, Jean-Sébastien, ça aurait été intéressant parce que, tu sais, dans les droits fondamentaux, tu sais, c'est un droit qui est protégé, le droit à la propriété. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être géré. Puis bon, je n'ai pas le bagage. Moi non plus, mais je ne sais pas, je sais que les lois sont différentes dans chaque pays. Est-ce que ça va passer ici au Canada? J'ai hâte de voir comment les fermiers de l'Ouest, même nos fermiers, nous autres, ça va faire un tollé, c'est sûr, ça va créer un tollé de protestation. D'autre part, Benoît, j'ai entendu pour parler de cette nouvelle que tu arrives. Laquelle? Elle commence par un S puis ça finit par Wars. The sex wars? Star Wars! Tu peux m'attirer des problèmes de Star Wars. Tu es encore en cours pour ça? J'ai laissé la toilette ouverte. Il y a eu des problèmes. Tu parles de Star Wars Celebration, en fait, vous le savez, à moins de vivre dans une grotte que Star Wars la semaine dernière, il y a eu une grosse, grosse annonce parce que c'était l'espèce de gros congrès important dans le verre de Star Wars. On en a profité pour dévoiler le deuxième aperçu vidéo de Star Wars The Force Awakens qui est réalisé par J.J. Abrams. Catherine Kennedy était là. Écoute, je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Tout a été dit dans une semaine. Ça a été vu plus de 30 millions de fois sur Internet. Moi, je peux dire une chose, j'avais ça qui me restait de doute. Là, ton doute est confondu. C'est-tu quand? Quand tu as vu la fin. Non, non, pas du tout. Quand, au premier plan où on voit le Super Star Destroyer dans l'espèce de désert de la nouvelle planète qui s'appelle Jackpot, on n'est pas sur Tatooine, je me suis dit OK, mes maudits m'avaient là. À ce moment-là, ils m'ont vendu le film, ils sont venus me chercher et je ne peux qu'attendre au 15 décembre 2015, 18 décembre 2015, pardon, pour voir le film en salle. J'ai bien aimé ta joke que tu as faite, Ben, sur Facebook. Ça, c'est Ben Gagnon. Ça, c'est Ben Gagnon qui a mis ça. Laquelle? Les années 22, là? Celle avec la maison. Jar Jar? Jar Jar. Ça, c'est un plan qu'il a beaucoup fait parler d'ailleurs. J'étais bien content, l'annonce a été retransmise sur Internet en même temps et ça a été le cas pour d'autres conférences durant le congrès, dont la fameuse conférence au Battlefront qu'on attend depuis un certain temps. Ça a l'air cool, ça. Ça a l'air très cool et on a appris, entre autres, qu'une campagne spéciale Jakku, comme je vous parlais, la planète qu'on voit dans la bande annonce de Star Wars, sera disponible pour les gens. OK. À la sortie, pas à la sortie, mais quelques temps avant l'apparition du film en salle. Donc, on est déjà en train de faire du cross-platforming. Déjà, c'est pas long. Donc, libérer des pentes d'histoire grâce aux jeux vidéo, c'est littéralement un pigé là-dedans. De la publicité croisée. La publicité croisée, du récit croisé. Non, j'aime bien ça, c'est exactement ça. Benoît, non? Benoît, OK, là-bas. Non, moi, j'embarque pas le nom. T'embarque pas la publicité croisée. Une espèce de niaisage. Non, non, non. Non, mais en fait, non, mais je trouve ça... Non, je fais des jokes. Je trouve ça intéressant comme concept. D'autant plus que, moi, j'aimerais ça être parmi l'équipe, tu sais, dont la job... Star Story Group. Oui. Tu sais, la job, c'est de dire, OK, ça, ça peut rentrer dans cet univers-là. Hey, t'imagines-tu, là, l'espèce de... Ça doit être un défi intellectuel intéressant. C'est un défi intellectuel de coordination créatif. Quand on fait un jeu vidéo, t'as vu le tableau blanc, avec les petits post-its. T'imagines un film de cette nature-là avec tout le background que tu dois connaître de tout l'univers, tu sais. Mais ce qui est le fun et qui n'est pas le fun, c'est que l'univers qui avait été établi entre Return of the Jedi, les prequels, donc les antépisodes, puis aujourd'hui, a tout été effacé. Ça, ils se sont libérés ça. Mais ce qu'ils vont construire, c'est qu'en ce moment, ils ont 30 ans de stock qui peuvent combler. Donc, juste d'un point de vue créatif, si on parle cinéma, télévision, dessin animé, jeux vidéo, ils ont du stock, ils ont un terrain de jeu incroyable. Le simple fait, peut-être pour les gens à la maison, ils ne réalisent pas encore l'amplitude de la chose, mais c'est ce genre de choses-là qui va arriver dans les prochaines années. Il y a Star Wars Rebels qui a été également annoncé, l'espèce de film qui ne fait pas partie de l'histoire principale de Star Wars, qui va raconter l'histoire des rebelles qui s'emparent des plans de l'étoile de la mort qui se déroulent entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Écoutez, le genre de jeu qui pourrait sortir avec ça. Ça va être fourré. C'est incroyable, c'est fantastique ce qui peut sortir. Moi, je n'ai que de l'espoir. En fait, j'étais un Star Wars fan, j'étais un Warzies en rémission. Oui. Et là, c'est comme si quelqu'un était venu chez nous et m'avait injecté. Là, je ne peux plus m'arrêter. Tu vas voir dans les prochains mois, Denis, je vais t'avonner à Star Wars. C'est correct. Tanné de menton. Non, non, je vais aller le voir avec toi. Il va-tu ensemble? J'aimerais ça. J'aimerais ça. On pourrait s'arranger avec Cineplex. Bien, c'est facile. On va dans le monde de Radio Talbot. Non, non, mais c'est ça. Il y a autre affaire. C'est quoi l'autre film qu'on s'en va voir très prochainement? Avengers, à ce moment-là. Là, c'est en même temps que Radio Talbot. C'est dur. Qu'est-ce que je fais? Bien là, tu viens me voir Avengers. Parce que... C'est de la recherche. Micasse ton coup à partir d'une salle. J'allais plein pour pouvoir sortir sur la tête et la GRC et tout. Non, non, je fais un périsco. C'est un périsco. Non, mais c'est de la recherche. Je pense que je vais devoir me sacrifier. Moi, ça se peut que je ne sois pas là la semaine prochaine. C'est quelle date, ça? C'est quelle journée? Bien, ça sort. C'est sorti en Europe. Ça sort bientôt en Europe. Nous autres, le visionnement, c'est quand? Moi, je pense qu'il est déjà passé, par exemple. Ils ne nous ont pas appelés. Oui, non, ils ne nous ont appelés. Ils n'ont pas... Oui, oui, j'en sais. En français, oui. Oui, en français. Oui, j'ai vu l'annonce, mais je n'irai pas en français. Je vais y aller en bande-enregistrement anglaise. Je vais essayer de foxer et il ne veut pas que je foxe. Mais non, mais tu peux foxer, mais moi, je ne serai pas là. Ah, bien là... Je suis ici, moi. OK, on va être ici, d'abord. C'est bon. Non, mais toi, vas-y. Nous, on va... Les canons. Bon, OK, d'abord, je vais être là. Laisse faire. C'est présenté par Saboué. On aurait mis ça, il y a rien. On aurait mis Saboué sur le bas. Oui, en plus. Mais c'est en français. Ah, OK. C'est moins bon, les Saboués en français. Ils ne sont plus dispensés. Non, non, non. C'est très bon. Bon, arrêtez. Oh, oui. Tout de suite. Non, très debilévisé. Toujours dans le domaine futuriste, mesdames et messieurs, il y a ce gadget qui va sortir maintenant pour les gens qui travaillent dans la construction. Regarde ça, c'est cool. Oui. Casque intelligent, en fait, donc c'est destiné aux ouvriers en général, pas seulement les gens de la construction. Mais donc, c'est un plan de développement qui est actuellement en cours. Et ce qu'on veut faire, c'est donner de l'information en direct à la personne qui est en train de travailler. Realité augmentée. Et voilà, tout simplement. Et donc, que le casque a été pensé sur deux aspects. D'abord, l'aspect ergonomique. Donc, on a... Les gens de design à la base se sont fait dire, bon, des gens qui se protègent de la tête avec des casques de construction ça fait des années. Écoute bien, tu reçois une brique, le casque qui part en tabarnouche d'un bord. Si il y en a une autre brique qui suit, tu l'as en oie. Donc, y a-tu moyen de repenser le casque en tant que tel, question de confort, question de sécurité, etc. Et l'autre chose, d'intégrer de la technologie à bord de cette... cette invention et finalement d'augmenter ses capacités. Donc, on utiliserait une grille qui se trouve... Ben, pas une grille, en fait, une fenêtre qui se trouve devant le visage qui va servir à la protection en premier lieu, ce qui est une très bonne chose parce qu'on s'entend que ça va vite des fois, un petit morceau dans l'oeil, quoi que ce soit. Donc, ces gens-là ne seraient plus obligés de porter de lunettes de protection. Ils auraient donc cette espèce de protection à l'avant intégrée dans le casque. Et ça servirait également d'écran pour donner toutes sortes d'informations en temps réel, que ce soit, par exemple... La plus forte. Ben, tu sais, ça peut être pour aider à prendre des mesures, des choses comme ça. Le break est fini. Oui, mais ça, aussi, c'est con, mais tu sais, sur un chantier, passer les messages d'un gars à l'autre, des fois, ça peut être très complexe. C'est ça. Donc là, ça, ça pourrait faciliter la communication, éviter qu'il y ait des accidents aussi, éventuellement. Donc... Donc, ça s'applique à n'importe qui qui porte un casque dans son travail. Ça peut être un pompier, ça peut être... Oui, on peut penser facilement qu'un pompier va s'en aller avec ce genre de truc-là. On n'est pas loin de Minority Report avec l'espèce de casse où c'est mis, il se translucide. Ça dépend toujours comment l'information est affichée. Mais cette technologie-là est déjà utilisée dans le grand public. On pense véhicules Mazda, notamment, véhicules Mazda 3, tu sais, les derniers modèles de Mazda 3. En fait, c'est une finaille qui se lève sur le tableau de bord et qui donne ta vitesse, etc. Un head-up. Oui, exactement. Et ça fonctionne super bien. Donc, pourquoi elle n'a pas l'intégrer à autre chose? Bonne idée. Non, c'est une bonne idée. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça va être en marché bientôt ou c'est une preuve de concept? Non, on est encore en preuve de concept. Mais on peut penser que ça va aller relativement rapidement puisque c'est ça. C'est une preuve de concept mais qui, en même temps, est faite avec des éléments qui existent déjà. Donc, c'est pas de la fiction. Parions que le militaire regarde ça d'un certain... Parions que le militaire l'utilise d'un certain temps. Oui, oui, oui. On rouse. On parle, oui. D'arpas, là. Tu sais, comme ceux qui ont travaillé sur un certain making-up de jeux ont rencontré des gens de d'arpas. Quand ça sort comme ça en rumeur, ça fait déjà un petit bout de gris. Il manque juste ça. Le guépard va avoir un casse aussi. Oui, l'espèce d'un robot épareil. Hey, shit. C'est assez inquiétant ces robots-là. Oui, ça l'est. Ça l'est, effectivement. Imagine-toi, tu as des coups de pied à ça. Ça serre l'air tout seul. Je vais chercher ton journal pareil. Mais ce n'est pas pour les journaux. Non, non, non. C'est toi qui va aller chercher le journal. Ça va chercher ton terrorisme par la faute pilote, tu sais. Exactement. Hey, d'autre part, toi, tu es un Trekkie. Tu n'es pas un Trekkie plus que ça. Tu es plus un Star Wars-y. Moi, je suis les deux. Moi, j'ai du plaisir dans Star Trek et Star Wars. Tu es agnostique de la fiction. Je suis B-Wars. B-Star. B-Star. Donc, tu es content de savoir. Là, il parle de Star Trek III. Oui, Star Trek III parce que là, J.J. Abrams a réalisé la refonte de Star Trek en 2009. Il y a eu un deuxième. Là, il y a un troisième qui s'en vient. Vous le savez, J.J. Abrams ne va pas réaliser ce film-là parce qu'il était à la barre de Star Wars The Force Awakens. Donc, c'est Justin Lin qui va réaliser le film. Ça, on le sait depuis un certain temps. Et Simon Pegg, qui joue Scotty justement dans le long-métrage, fait également le scénario. Il est en train de travailler sur le scénario du film qui va sortir l'année prochaine. C'est qui, lui? Ça, c'est Iris Alba, qui est en fait un acteur britannique extrêmement bon qui joue dans Looter et qui va dans le... C'est un mauvais. Il va jouer un personnage qui n'a jamais existé dans l'univers de Star Trek avant et qui va être dans le film... Il ne m'appelle jamais pour jouer des détrures. J'attends mon rôle! Écoute, on fait du pushing. On fait du pushing. On a vu Spock passer parce qu'il va en rendre dommage. C'est ça. Leonard Nimoy est décédé il y a environ plus de deux semaines. Ça fait presque deux... Non, c'est quoi? Ça fait deux mois. C'est drôle, parce que j'en avais parlé pourquoi il était rentré à l'hôpital et que ça n'allait pas se faire. Oui, c'est vrai. On était ici à Radio-Talbo et la fin de semaine après, il était décédé. Donc, comment... On sait que, justement, je vais dire Robert... Leonard Nimoy a eu une importance capitale dans l'univers de Star Trek. Son personnage est connu de tous et il faisait partie aussi de la refonte des films de Star Trek. Maintenant qu'il ne le saura pas, Simon Pegg, qui écrit le scénario du prochain film, a dit que je ne peux pas vous révéler comment, mais assurément, à cause du poids que ce gars-là a eu sur cette frangile-là, on va y rendre hommage dans le troisième Star Trek. Ça reste à voir comment. Il n'y a pas eu de logique. C'est juste logique. Il n'y a pas de logique qu'il fasse hommage à ce gars-là. Et il y en a profité. En fait, on a eu entre les branches le titre de travail du prochain Star Trek qui serait Star Trek Beyond. Donc, Star Trek, comment on va dire ça? Par an arrière. Ça, c'est behind. Ça, c'est un tout autre genre de film. Beyond. Tu sais qu'on en anglais? Beyond. Bon, on a cassé Ben. Titre de travail qui sera peut-être le titre officiel. Excusez. Ça va être un dérivé porno. Ah oui, c'est ça. C'est le porn parody. Non, c'est Beyond. Beyond. Au-delà de. C'était pour que je cherchais. Merci, Denis. Donc, le film sort le 8 juillet 2016. Mais je trouve ça le cool qu'on prenne le temps justement de saluer le travail de Leonard Desmoy dans le prochain film. Puis, je veux dire, Simon Pegg, c'est un gars qui est quand même... Moi, je l'aime beaucoup, Simon Pegg, honnêtement. Oui. J'aime beaucoup... Shaun of the Dead. Tu sais, ce série de films-là, Hot Fuzz, j'ai tellement ri. The End of the World. Oui. Lui aussi, il est excellent. J'avais vu ça à Fantasia, je pense. Est-ce que tu sais qu'il a passé ça? Oui, il avait passé à Fantasia, je l'avais vu. C'était vraiment drôle. C'est un gars qui est assumé, d'ailleurs. Il a une biographie qui s'appelle, je pense, Geek Dufin, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas n'importe quoi que ce soit lui qui écrit le scénario. J'ai hâte de voir comment il va sortir. L'as-tu vu, quand tu fais son entrevue avec Conan O'Brien, quand il parle de ses drunk stage? Non. Parce qu'il parle de son film, tu sais, The End of the World, puis tu sais, il a fallu qu'on apprenne à jouer différents niveaux d'alcoolémie. Oui, oui. Ce qui n'est pas évident. Parce que, tu sais, dans le film, on boit 12 pintes au final. Donc, là, il dit, c'est quoi la différence entre une pinte puis trois pintes, tu sais? Il dit, ouais, ben, mettons, un niveau, il s'était donné des niveaux. De gradation. Oui, c'est ça. Puis là, il dit, mettons, niveau 4, ben, tu sais, tu commences à avoir les yeux qui clignent tranquillement. Là, à un moment donné, le niveau 6, mettons, la tête d'Odeline un peu, tout ça. C'est hilarant, vous irez le voir, là. Il l'acte, puis là, à un moment donné, tu sais, il dit, ok, ben là, quand tu es rendu à tes niveaux, tu ne crois même plus à rien. Tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. Il y a un film... Hé, c'est Frank. C'est ça. Le film Beer Bodies, qui est un film indépendant qui est disponible sur Netflix Canada, il buvait de la vraie bière. Ben oui. Ça se passe dans le micro. Je te dis, gaming pompette. Va le réserver avant de niaiser. Je pose un brevet là-dessus. Gaming pompette. Gaming pompette. OK. Ou en anglais, pompette's drinking. Pompette's drinking. Pas sûr. Mais on cherche un titre anglais. Hé, donc... The Drunken Gamers. Ouais, ça, ça s'est déjà vu, je pense. Ouais. C'est pas certain. Ouais, OK. Donc, ça, tu es hâte que ça sorte aussi. Ben oui. 8 juillet, c'est ça, je suis en salle. 2016, l'année prochaine. Hé, on est gâtés en ce moment. Dans la même semaine, on a eu une bande-annonce de Star Wars. Pas Star Wars, excuse-moi, de Star Wars. Batman v Superman Dawn of Justice. Ça, que t'en fasse de ça, Batman v Superman? Écoute, c'est basé sur la bande. J'avais vraiment ramassé le premier film de Man of Steel, j'avais trouvé que c'était un film qui était vraiment épais et là, arrêtez de me dire que c'est parce que c'est pas pareil comme dans BD, moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, que ça soit pas pareil dans BD. Toi, t'en regardes l'oeuvre en soi. Moi, j'en regarde l'oeuvre comme tel et j'aime Zack Snyder, je trouve que c'est un bon réalisateur qui a une facture visuelle qui est intéressante, qui est un peu excentrique et j'avais trouvé que Man of Steel est un... Je m'excuse pour les gens qui ont mis ça. Je trouvais que c'était un divertissement pour adolescents qui valait même pas la peine. Oui, oui, je me souviens. Je trouvais qu'il y avait beaucoup mis... C'était pas bon. Et là, le prochain s'en vient. Comme n'importe quel film, il faut que je suive ma philosophie, je vais attendre de le voir avant de le juger. La bande-annonce, ça semble être sombre, ça l'arrête bien. On emprunte des éléments à la bande dessinée Dark Knight Returns pour les gens qui connaissent Batman. Donc, on voit qu'on est au moins inspiré des bonnes choses. Est-ce que ça va être un bon film? Je ne sais pas. Après ce que j'ai vu la première fois, j'en doute, mais je ne l'ai pas vu encore. Dans la bande dessinée, pourquoi ils se battent? Pourquoi ils se haïssent? Dans la bande dessinée, il y a une bande dessinée qui est sortie dans les années 80 qui s'appelle Batman The Dark Knight Returns. Cette bande dessinée-là, on met en scène un Batman vieillissant qui est plus vieux. Les super-héros ont arrêté d'avoir des super-héros. Il reste juste lui. Il a pris sa retraite. Il finit par revenir en action. Sauf qu'à cette époque-là, Superman travaille pour le gouvernement et Batman dérange parce qu'il est ce qu'on appelle un Vigilante. C'est quelqu'un qui prend la justice entre ses mains, qui fait ce qu'il veut, finalement. Et on envoie Superman le combattre. Et là, on voit dans la bande annonce de Batman v Superman dans The Justice qu'on a repris certains éléments, entre autres le costume de Batman, une espèce d'une amure, en fait, qu'il va utiliser pour combattre Superman. Mais le reste de l'histoire ne va pas être forcément une transposition. D'ailleurs, il l'a dit, les acteurs, le réalisateur, ce ne sera pas une transposition de Dark Knight Returns, une inspiration. Je n'ai pas aimé le premier film. J'ai trouvé que c'était con. On va voir. Ceux-là, peut-être qui vont être intéressants. On va l'attendre. On va l'attendre. Mais c'est intéressant. Yann arrive de Disney World. Il est allé faire un tour avec sa famille. Oui, on a vu les photos. Mais t'as vu? D'ailleurs, Alan Cook va s'en trouver sur des cupcakes. Mais il sent, il me disait au téléphone que tranquillement, pas vite, on sent qu'ils ont acheté toutes les licences qu'il fallait qu'ils achètent pour les super-héros. Et ça commence dans les magasins, d'avoir sur place, à prendre place. À une certaine époque, Marvel ne faisait même pas d'argent avec ses comic books. Il faisait de l'argent avec ses produits dérivés. Combien de t-shirts, combien de figurines les gens ont à la maison et ils ne vont pas forcément lire la bande dessinée. Ce qui n'est pas mal en soi, je n'ai rien contre ça. Pour moi, ce ne sont pas des faux geeks. Je sais quand les gens disent ça. Mais ils vont faire de l'argent en masse. Ils disent-tu ça? Il y a des gens qui pensent ça. Il y a une espèce d'idée. C'est drôle parce que pour moi, les geeks, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés. Il y a d'autres geeks qui veulent absolument faire des clivages. Je vais le faire des zones. Moi, je suis passionné par les clivages. C'est quoi, là? C'est cleavage. Pas les clivages, c'est les cleavages. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Reggie, 18. Tu vois, Marvel, bon, pas Marvel, mais Disney à Star Wars. Ils ont acheté Marvel. Ils ont tous leurs catalogues des personnages de Disney qu'on connaît. Écoute, ils pourraient juste acheter Nintendo et se rendre en business. Non, mais c'est sûr qu'il y a ça. Ils vont être dans la merde. Oh, Benoît! Benoît! Non, c'est ça. Je me demande comment ça se fait. Je ne reçois plus rien à Nintendo. Là, le show va être banni sur YouTube parce qu'on a dit Nintendo. Oui, c'est vrai. On s'excuse. Oui, on ne dirait plus ça. Mais oui, Yann a raison. Ils ont acheté ce qu'il fallait acheter. Ils se sont bien positionnés des années en ce moment. Mais tu as marqué qu'Yann, il y a beaucoup de photos de princesses aussi. Oui, il dit que c'est pour sa fille, mais pour de vrai, moi, je pense que c'est pour lui. Moi, je pense qu'il s'est acheté une petite robe. Oui. Malaise. Je ne suis pas sûr que ça va être une petite, mais en tout cas... Une robe faite par tempo. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Non, mais l'hiver, les hivers sont durs. Parle-moi un petit peu maintenant de... Écoute, ben, si on aurait besoin ce soir, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle quantique. C'est quoi cette histoire-là? Ben, tantôt, on parlait de... Les robots et toute la patente. Ben, c'est ça. On parle de robots et de robots qu'on donne un coup de pied et ça se relève. En fait, c'est un super ordinateur basé sur la technologie quantique que je ne comprends pas complètement, donc je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. J'ai regardé la vidéo et le gars a dit n'essayez pas de comprendre parce que si vous dites que vous ne comprenez... Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. C'est ça. Donc, c'est extrêmement complexe. On est rendu dans les niveaux de vraiment... C'est de la haute voltige. Oui, c'est ça. De la haute voltige intellectuelle. Et puis, en fait, il y a un ordinateur basé sur cette technologie-là qui serait capable de corriger, en fait, détecter et corriger lui-même ses propres erreurs. T'imagines? C'est pas... Et moi, je vous rappelle que... Combien de mecs de RAM? Non. Pensez quatre. Blague. Moi, je vous rappelle que Deep Blue, l'ordinateur qui avait battu Kasparov. Oui, oui, je me souviens. Les chercheurs qui étaient à l'arrière de Deep Blue avaient flippé après les matchs parce que quand ils avaient analysé les logs, ils s'étaient rendu compte que Deep Blue avait créé certaines formules mathématiques pour arriver... Par lui-même. pour arriver à corriger certains problèmes ou, en fait, défaire les problèmes. Oui. Et là, ça avait fait scandale dans le temps. Ils disaient, bon, bien, l'intelligence artificielle est rendue à un niveau où, tu sais, parfois, l'ordinateur va essayer de trouver une solution par lui-même. et donc là, on en serait rendu à un niveau où est-ce que, effectivement, l'ordinateur serait capable de faire ça. Là, c'est ça qu'on explique dans ce vidéo-là qui est super bien fait. Allez faire un tour sur Google, écrivez Quantic... Quantum Supercomputer. Exactement. Puis, vous allez arriver sur ce vidéo-là, on vous explique ça et vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous comprenez que c'est puissant. Oui, oui. Et que ça peut arriver à faire des films comme iRobot ou ce film-là où le robot prend des décisions par lui-même, discute avec vous, comprend vos émotions, c'est assez inquiétant. Bien, tu sais, non, j'avais entendu, j'avais oui dire, en fait, que c'était possible de pousser l'informatique à un point où il y aurait non seulement les zéros, les un, mais également autre chose, soit un deux. Des fractions. Donc, il serait capable de faire des calculs très, très poussés à cause de, finalement, on ajoute un petit peu le langage binaire, c'est le langage trinaire. L'ordi que tu viens de parler, est-ce qu'il existe? Oui. C'est dans un sous-sol à quelque part, pas chez nous. Non. J'en avais pas trouvé une façon de... N'inquiète-toi pas. Non, non, mais écoute, il expliquait ça. Il y a des photos de cet ordinateur-là. C'est tout petit. C'est une petite affaire grosse de même qui est refroidie à mille fois plus froid que les hivers les plus froids ou plus froids que l'espace. En tout cas, il explique ça, c'est l'enfant. Puis, c'est effrayant puis c'est passionnant en même temps. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais en tout cas, moi, je peux t'en dire où est-ce qu'on s'en va. C'est le début de la fin, mesdames et messieurs. Donc, comme vous l'avez entendu ici en primaire, c'est le début de la fin. On est dans le chenou. On va se faire remplacer. Ça sera pas très long. Bienvenue chez Radio Tadon. N'est-ce pas, Bête-Gagnon? Zéro, un, un. On va rester dans l'espace, mesdames et messieurs. On va aller faire un tour. Moi, j'ai bien aimé cette série. En fait, c'est un film que j'avais vu, Galaxy Quest. C'est super drôle avec T. Marlin. T. Marlin. T. Marlin a un bon film qui n'est pas Toy Story. Oui, ça existe. Ça existe. Un film de 1999 qui était, regarde, c'était une pastiche de Star Trek, ni plus ou moins. D'ailleurs, ça s'est possédé par la même compagnie. Ça appartient à la même compagnie. C'est Paramount Pictures. C'est Paramount Television qui serait en train de développer une télé-série basée sur la comédie de science-fiction. C'était très drôle. C'était très drôle et c'était clairement un hommage à l'univers de Star Trek. Les blagues étaient tirées. C'était des choses mais amplifiées de l'univers de Star Trek. L'espèce de vulcain avec sa perruque. Pas sa perruque, mais c'est une espèce de postiche. Il y a une espèce de latex sur sa taille. Il y a chaud. Le capitaine qui était joué au parti de Marlin est imbu de lui-même comme un peu Captain Kirk. C'est plus que Captain Kirk. Il s'aime beaucoup, disons. Donc, sauf vers le petit écrivain. D'ailleurs, pourquoi c'est... Vas-y, vas-y. Pourquoi c'est Leonard Nimoy qu'on a perdu, t'sais? Oh! Ah! Captain Kirk, il va suivre. Non, ça, c'est pire. Mais là, c'est une réalité. C'est tout. Je ne suis pas fataliste. Ce qui est intéressant de ce projet... Je veux chier. Ce qui est intéressant de ce projet, c'est que Robert Gordon, qui est le scénariste du long-métrage, va participer, en fait, à l'adaptation au petit écran. Donc, il va écrire le scénario et il va être également producteur exécutif sur le projet. Dean Parizot, qui est en fait aussi le réalisateur du long-métrage de 1999, va travailler comme producteur sur la télésérie. Donc, même si c'est plusieurs années après, on va essayer de récupérer l'âme du projet original. C'est Sigourney qu'on voit là? Sigourney Revert avant le film également. Elle jouait l'espect de Love and Tress. À votre site-là? Non, les acteurs originaux ne vont pas... Ah! Théma Allen, pourtant, il me semble que... Il n'y a rien d'autre. Oui, c'est sûr, ce n'est pas comme si tu travaillais bien gros. Écoute, ça se pourrait. Ça serait le fun. C'est ça, exactement. Tool Time. Tool Time. Après, il a fait des Toy Story pendant 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Il a fait des bois pour Toy Story. Ça a très mal vieilli, Tool Time. Il y a un jeu vidéo sur la Super Nintendo de Tool Times. Allez voir ça. Allez, c'est une expérience. Oui, Nintendo, c'est de la merde. Ah! Ben, ne dis pas ça, on va être banni. Il t'envoie rien, là. Ce n'est pas parce que tu es banni, c'est parce qu'il n'a rien d'envoyé. Non. Oh! Ben! Je vais dis chercher de ses propos. Le pire, c'est que je sais qu'il fixe. Ben oui, parce que tu... On a joué à Marker comme télévision. Ben oui. On a joué tout à Marker. La dône. Du moment qu'il arrive à la maison, je pleure que tu m'arrives au cap. Pour aller voir mon compte Nintendo, vous allez voir que je dis des niaiseux. Ben, il fait des niaiseux, c'est des blagues. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en... Parlez-en. Non, mais honnêtement, par contre, on fait une parenthèse, j'étais vraiment déçu pour le repas de Zelda. Oui. Ben, dis-toi une chose, il va être... Oui, oui, il va être meilleur. Voilà, il va être peaufiné, il va être encore mieux. Est-ce qu'il va être disponible sur la Wii U, la prochaine console? Ben, il est supposé être sur la Wii U. OK. Tu sais, je pense que le parc informatique de la Wii U commence à... Le parc de consoles commence à augmenter, fait que je ne pense pas qu'il le met à l'intérieur. Oui, c'est ça, ils vont le supporter encore. Notamment, justement, des titres comme Mario Kart, ça fait vendre. Ben, je trouve ça juste plate ce qui arrive avec... Il y a du plateau qui s'enlève. Oui, ça, ça va être le fun. Ça va être drôle. J'ai eu un mémo là-dessus aujourd'hui, d'ailleurs. On va en parler, mais qu'on le reçoit, on va faire la critique, ça, c'est sûr. J'aurais aimé ça, ils jouent en ligne avec vous autres, les gars. On ne peut pas. Faire un playtest. Ça, je vais appeler M. Trépanier. Je vais lui poser la question, clairement. Je ne comprends pas cette politique-là qui nous empêche de diffuser. Ça vient de plus haut. Je sais, mais il faudrait peut-être qu'il adresse... Je ne suis pas mal sûr que ça a été adressé en meeting. Je ne sais pas s'il y a encore des meetings à Baudreuil, mais ça, c'est un vieux gag des anciens Radio-Talgo. Mais ce serait le fun qu'on puisse démontrer vos produits, jouer. Tu sais, quand tu achètes des manettes supplémentaires pour faire des podcasts et que tu veux diffuser ça et que tu te fais bannir de façon très, très cavalière parce que tu as joué pendant 90 minutes un jeu, c'est chiant. Il y avait le YouTuber Angry Joe qui est assez populaire. Ah oui, il a pété sa coche. Il avait pété une coche le plus récent et après quelques temps, ça n'a pas pris de temps, en fait, ça a été retiré par Nintendo. Non, c'est ça. Et il est en maudit parce qu'il a fait le même discours que des fois on a ici, c'est qu'écoute, j'ai acheté une console à 400 pièges, j'ai acheté les manettes. Vous donnez 1000 pièges à Nintendo, là. Ça fait de la pub. Ce n'est pas quelqu'un qui a 100 views sur Internet. C'est quand même bizarre visionnement. Mais nous autres, on joue à GTA et combien de courrières j'ai eu, on vous a regardé jouer avec le cas de cash et vous nous donnez le goût de jouer à ça, on a acheté le jeu. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu as du fun avec un produit et que tu en parles dans ton podcast et qu'il y a quelques personnes qui le regardent, tu as des chances d'en vendre une copole. Mais la réalité japonaise, quelqu'un me disait justement cette semaine au travail, donc ça se peut, je parle au travail de mon chapeau, mais ça arrive. C'est comme ça. Mon ancien chapeau. que là-bas au Japon, il y avait un ami qui était, ah oui, c'est ça, c'est le musicien pour Han qui est un jeu indépendant qui est fait par un Québécois. Le musicien, c'est un Japonais et il disait que là-bas, il ne voulait pas se lancer dans le numérique au niveau de bandes de musique parce qu'encore l'album, l'objet, était plus important que le contenu d'échange. C'est drôle au Japon parce que si on sait qu'il y a un peuple qui a bien fait un tournage numérique, c'est bien eux autres. Mais je trouvais que c'était quand même une étude de cas. Le culte de l'objet est encore très prévu. C'est bizarre. Mais c'est encore, même quand tu rencontres des gens, tu te dis, je fais maintenant des trucs sur Internet. Ah, OK, oui. OK. Ah, oui, c'est vrai. Internet, c'est une mode, ça va passer. Ça, on m'avait dit ça au début, tu te souviens? Oui, oui. On m'avait dit ça. Ça ne existera plus dans une dizaine d'années. Internet, c'est mort dans dix ans. I got news for you. I got news for you. En tout cas, c'est à suivre. D'autre part, on était rendu à Alan Wake, M. Gagnon. Oui. Alan Wake, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une chicane en ce moment, c'est quoi? Y a-t-il une chicane ou pas? Bien, écoute, bon, tout d'abord, ceux qui ne se souviennent pas trop c'est quoi Alan Wake, c'est un jeu d'horreur, mais qui était grandement basé sur l'aspect littéraire. Oui. Les pages du scénario du roman du gars prenaient vie. Son histoire prenait vie dans l'endroit où il était, finalement. Quand il écrivait quelque chose, ça se passait. Oui. Et puis, il y avait aussi l'autre aspect qui était, on jouait beaucoup avec la lumière. Donc, il y avait des piles là-dedans. Pour moi, ils ont cherché une commandite avec du rassage. Est-ce qu'il y avait un « ready » ou quelque chose comme ça? Il y en avait beaucoup des piles. Donc, il y aurait des discussions entre Microsoft et Remedy Entertainment, ceux qui sont derrière Alan Wake, pour faire un part du jeu sur la Xbox One. Les gens sont plutôt positifs, en guillemets. Par contre, il y a certains éléments, il y a une entrevue qui a été menée et il y a des gens qui ne sont peut-être pas si chauds que ça, l'idée. Donc, ça s'en vient, à mon avis, mais il y a encore des éléments de conditions à régler. Donc, est-ce qu'on pourrait retrouver le jeu sur les deux consoles? C'est-à-dire la One et la PS4. Donc, là, c'est ça, probablement, parce qu'on se souvient qu'Alan Wake, c'était un exclusif pour Microsoft et puis, il est apparu seulement sur la Xbox 360. Mais là, donc, probablement qu'on veut ouvrir vers la PS4, mais disons qu'il y a des gens qui disent que c'est hautement improbable, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Mais tu sais, la notion d'exclusivité maintenant dans les consoles... Elle est limitée dans le temps. C'est ça. C'est plus comme avant. Avant ça, tu l'avais pour deux ans, trois ans. Aujourd'hui, c'est quelques mois. c'était à Noël. Après Noël, nous autres, on embarque en février, mettons. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça a changé beaucoup. Ce n'est plus la même affaire. C'est probablement un débat du genre qu'on va avoir. Oui. Puis, en plus, ajoute à ce débat-là le fait qu'il y a eu des pitches de vente qui ont été faits pour vendre la Hall & Wake 2, qui serait probablement une bonne idée parce qu'honnêtement, moi, ce n'est pas le genre de jeu avec lequel je tripe, mais c'est un bon jeu. C'était bien fait. qui m'a surpris qu'il soit en exclusivité, d'ailleurs, parce que je pensais qu'il allait être sur PS3 à l'époque. Oui. Mais c'était un très bon jeu, honnêtement. Oui. C'est juste qu'au niveau de... Ce n'est pas le genre de jeu que tu t'attends à ce qu'il soit en exclusivité sur Xbox. Puis, je dois dire que... Chapeau à l'équipe d'écriture. Oui. Non, c'est bien fait. Bon, comme tu dis, les piles, c'était fatiguant à l'ongle. Oui, oui. Il y a des petits éléments qui étaient dérangeants. Qui vont le corriger, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a appris de leurs erreurs aussi. Exactement. Exactement. Là, il y a... Comment ça s'appelle? La suite de Destiny House of Wolves. Oui. Qui est disponible. Je n'ai pas essayé. On va se faire un playtest là-dessus. On va essayer de trouver les boys avec qui le faire. Puis, on va vous montrer ça. Paraît-il qu'eux aussi ont compris. Ils ont ajusté certains éléments. Je n'ai pas joué avec, encore. Honnêtement, j'avais délaissé le jeu pour m'amuser un peu plus avec les nouveautés. Mais, je vais en plonger là-dedans puis on va se faire un playtest. D'autre part, en parlant de jeux qui s'en viennent, as-tu vu ça sortir, Witcher? Oui. Ça, là. Bien, écoutez... On va écouter ça un petit peu. Tu veux l'écouter un bout? Ah, juste un petit second. Regarde ça, comment c'est beau. Il est incroyable. Donc, The Witcher, en fait, je vous invite essentiellement, c'était vraiment une brève, c'était pour vous envoyer sur GameSpot. Ils ont fait une série de vidéos avec les créateurs du jeu qui me montrent des images de la licence qui s'en vient, Witcher 3. C'est magnifique, honnêtement. C'est très beau. Je pense que c'est probablement le titre que j'attends le plus ou c'est un des titres que j'attends le plus cette année. Je pense que ça va être un incontournable. Et puis bon, on va en profondeur sur ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre. On parle de plusieurs heures de jeu. Il y en a qui disent jusqu'à 200. C'est malade. Ça va être complètement fou. Donc, je vous invite à aller tout simplement sur GameSpot et puis vous avez juste à chercher le gameplay Witcher 3 puis vous allez trouver les vidéos qui ont été faites. finalement, Witcher? Je ne me souviens pas. Tu me prends... Désolé. Je vais faire un tour sur CD Red Project. Tu vas voir la date là-dessus. D'ailleurs, il y a une mine d'informations sur le site. Les gars, les filles qui travaillent là-dessus. Je pense en juin, chose comme ça. Je me souviens quand même bientôt. On va vérifier l'information puis on va ouvrir. Oui, il y a quelqu'un sur Twitch qui est venu. En mai? C'est ça. En mai, attends une minute. C'est marqué le 19 mai. C'est ça, quelques jours avant ma fête. Ça, ça veut dire que je n'ai pas d'été. Le solo, ça aurait été le fun de jouer en co-op là-dessus. Oui, oui. Éventuellement, peut-être. Mais tu sais, moi, j'aime mieux, surtout des RPG. Oui, mais tu sais, tu joues en gang, c'est le fun, il semble. Mais ça dépense parce que je pense à Mass Effect, par exemple. Mass Effect, là, le multiplayer, j'ai trouvé ça plutôt ordinaire. OK. Puis tu sais, ça n'ajoute pas tant à la campagne solo. Oui. Au final, tant qu'à me donner quelque chose qui est mal fait. Consente-toi sur l'expérience solo ou, tu sais, si tu es galère de faire quelque chose de pertinent. Parce qu'aussi, il faut que les mondes se parlent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Des fois, ce n'est pas évident à faire. Ça promet énormément. Ah oui, non. C'est ça qui est bébite. Je chercherais aussi la carte. de l'univers. C'est immense. C'est juste capoté. Il y a quelqu'un qui a fait une comparaison avec GTA. Il paraît que c'est je ne sais plus combien de fois plus gros. Ah oui, c'est comme tu peux compter le nombre de fois GTA. Il paraît que c'est énorme. Je me souviens un peu exactement de la comparaison, mais il paraît-il que c'est assez vaste. Merci. Et le contenu téléchargeable, préparez-vous, ils vont en avoir un char pour une barge et ils t'en donnent du stock, eux autres. Ils en donnent du stock. Ils savent que pour faire durer un jeu. Il faut que tu... Les internautes, ils veulent du chocolat. Donne-leur. Ils vont en manger. Ils vont en manger. C'est le genre de jeu que tu te promènes et que tu n'es même pas en train de jouer. Tu fais juste te promener dans les contrées. C'est ça. Ils ont bien de perdre Ben et c'est sûr qu'on a perdu Yann. Ah oui, clairement. Là, je suis posé de faire mon playtest avec M. Richards de son jeu fétiche. Bloodborne. Bloodborne, oui. Je suis posé de faire ça. Son jeu fétiche, je pensais que tu allais donner Pornhub ou ce genre. Avec sa robe. Je n'embarque pas là-dedans, c'est mon chum. Non. Yann, je me dis ceci de ses propos. Ce n'est pas tant que ça, finalement. C'est vrai. Avec sa petite éveille qui l'avait fait beau. Mais il ne vient pas souvent habillé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, maudite affaire. À part ça. T'as-tu quelque chose? Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si tu avais mon truc Denis de Daredevil. Oui, ça, j'ai dévoré la série. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté. Tu l'as terminé? Oui. C'est incroyablement bon. C'est ce que j'aime de ce gars-là. C'est qu'on sent son espèce de vulnérabilité. Il a mal. Quand il y en a son chandail et qu'il vient de se battre, il est bien bleu. Daredevil, c'est un message de Marvel. Habituellement, Marvel, ça a tout le temps été sa force. C'est de ne mettre pas sur scène des personnages qui sont des super-héros, qui sont comme des demi-dieux finalement, mais des personnages humains qui ont des problèmes, qui ont des faiblesses. pour les gens qui ne connaissent pas l'origine de Daredevil, ce n'est pas compliqué. Il a reçu un produit de radio-oxyde dans les yeux, il est devenu aveugle, mais ses sens ont été décuplés à un niveau surhumain. En ce moment, lui, il écoute ce qui se passe à Montréal et s'il habitait à Saint-Lambert, il se ferait vraiment sué. Lui, il aurait des raisons de se plaindre. La F1, lui, c'est dans son salon. Finalement, Daredevil, il y a eu une série qui existe, qui est disponible depuis deux semaines sur Netflix, même Nextly Canada, c'est vraiment intéressant, il est disponible en plusieurs langues, le français est là également. Oui, il y a vraiment plusieurs, plusieurs langues. Il y a Ian Richards. Vous le lâchez à ce soir. C'est un keyword. Parce qu'on s'ennuie, c'est pour ça. La série a fonctionné au niveau critique, mais au niveau populaire également. Parle pas contre ton cœur, Denis. T'es chien. Je ne sais plus ce que je suis rendu. je m'excuse. Je te coupe. Daredevil. Donc, oui, la série a eu un grand succès, mais on se demandait ce qu'il y allait avoir une saison 2 parce qu'il y a une entente entre Marvel et Netflix qui allait avoir une autre série qui s'appelait Haka et Jessica Jones, Luke Cage, Aaron Fiss et The Defenders. Donc, toutes ces séries-là allaient culminer dont Daredevil dans The Defenders. Ça, ça va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Quelle belle façon Exactement. On y va par étapes. Donc, plus tard cette année, on va voir Haka et Jessica Jones. Mais on ne savait pas qu'il allait y avoir nécessairement tout de suite une deuxième saison de Daredevil. Mais ça a été annoncé pour 2016. Ça a été annoncé pour l'année prochaine. Netflix, là, on s'entend que quand les autres font une production, ils sont capables de savoir à l'auditeur près combien de personnes qui ont écoutées, dans combien de minutes que tu l'as regardées. T'imagines-tu, là, les stats qui ont ces gens-là? C'est sûr. Juste avoir la réaction sur les médias sociaux. Moi, depuis deux semaines, je n'arrête pas de savoir des tweets, des Twitter. Des tweets, t'en faisons à la télévision assez souvent aussi. Ça arrive des fois. J'ai aimé la série comment, qu'est-ce que je devrais lire? Oui, c'est ça, c'est cool, ça. Ça fait une pub pour la BN. Ben oui, clairement. La série, en soi, est un peu différente et même différente du reste de l'univers cinématographique de Marvel qui a été établi parce que c'est très sombre, beaucoup plus pour adultes. OK. Mais ça fait une carte de promo, là, tu sais, on part un nouveau pan, littéralement. Moi, je ne connaissais pas le personnage. Exact. C'est ça, c'est pas un personnage que bien des gens connaissent. Moi, j'avais Ben Affleck quand il a joué dans la tête. C'est pas un grand film, mais on avait une introduction dans l'univers de ce bonheur. Oui, mais là, on l'a fait d'une bonne façon. Donc, ils ont fait une de ses premières saisons, ça a super fonctionné, 13 épisodes. Là, il y a une deuxième qui s'en vient finalement pour l'année prochaine. On ne va pas attendre après les autres séries qui vont être faites. On va la sortir tout de suite l'année prochaine. Et il y a une petite déception, par contre, sur le tableau parce que le showrunner de cette série-là, c'était Stephen D. Knight. Un showrunner, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est de la production, d'écriture, d'une émission de télévision. Stephen D. Knight a travaillé sur Spartacus et il a travaillé sur Daredevil. Il ne fera pas partie de la deuxième saison de Daredevil. Pense-tu que ça peut avoir une incidence? Oui et non, mais malgré tout, ceux qui le remplacent, donc ils vont mettre deux showrunners sur la série, c'est Doug Petrie et Marco Ramirez qui étaient scénaristes et producteurs sur la première saison. Donc on a des gens qui ont déjà travaillé sur le produit. Qui ne sont pas étrangers à l'univers. Qui ne sont pas étrangers, il y avait les mains dedans littéralement. Donc la série, d'après moi, est quand même en main. Donc l'année prochaine sur Netflix, le plaisir va continuer et plus tard, c'est l'année en 2015, aka Jessica Jones. Aka, c'est ça? Aka, oui. C'est ça. Also Known As, c'est qui ça Jessica Jones? Jessica Jones, c'est un personnage qui a une courte carrière de super-héroïne dans l'univers de Marvel. Il est arrivé de quoi de dramatique que je ne vais pas réveiller, je ne vais pas faire de spoilers. Et elle est devenue une enquêteuse dans Elk Kitchen, dans le quartier où finalement Daredevil travaille également, est en opération. Est-ce qu'on ne l'a pas vue dans la série? On ne l'a pas vue encore, mais plus on va y aller, plus j'ai l'impression que les gens vont se croiser. Et j'ai un coup d'œil parce qu'il y a l'acteur qui fait Wilson Fisk dans la série. Il est très bon en passant. Il est excellent Vincent D'Onofrio qui est juste malade. Complètement débile. Il a une espèce de belle dualité ce personnage-là que j'aime beaucoup. Souffrance, mais tu as l'impression qu'il peut pâter sa coche comme si tu es avec Ben finalement. Il n'a jamais trop... Il a fait un Ben, bien gentil Ben. Je vais tout vous fretter. Donc voilà pour la deuxième saison. Moi je suis content. Moi aussi je suis content. Très content. C'était par le moment ma série préférée. Pour vrai? Avec House of Cards. Mais toi c'est ça, tu n'avais jamais lu de l'oeuvre, jamais écouté, à part le film. À part l'excellent film avec Ben Affleck. À part le film avec Ben Affleck. Tu as été capable de rentrer dans l'univers. Très, très bien. Tu n'écoutes pas avec ton fils par contre. Non, non, non. Mon fils aurait aimé ça à l'écouter. Je fais ça normalement je me tape un petit épisode à tous les soirs. Des fois deux. Ça m'arrive deux fois, deux fois, trois. Les trois derniers je n'ai pas été capable. J'ai bingé. Tu as fait d'une shot? D'une shot. Ça en met en façon. C'est Netflix, tu peux le faire. C'est ça qui est le fun. Ça me donne même le goût de réécouter. Oui, tout à fait. Dans une autre langue. En ce moment, il y a des articles un peu partout sur Internet où vous pouvez voir ce qu'on appelle des Easter eggs, les petits clins dans la série à l'univers de Marvel, à l'univers de Daredevil. Vous pouvez réécouter. Il y a même des choses que j'ai manquées. Son costume avec les petites oreilles. Les petites cornes. On l'a vu en spandex tout le long de l'hémicycle de la série. Quand il prend son costume pour la première fois, on ne viendra pas dans les spoileuses, mais on sait de toute façon qu'il va mettre son costume. Disons que ça fait un clash. Tu n'es pas habitué encore. J'aime le reste du costume à part l'édicace. L'édicace va rester. Dans le dessin animé aussi? Dans la BD, c'est plus un body suit, comme un espèce de costume plus collant. Mais ça se transpose mal à l'écran. Ça a l'air encore plus fou. Quand j'ai vu des petites tétines sur le casque, je me suis dit... Toi, tu as vu des petites tétines. C'est peut-être pour ça que tu t'attaches à un peu. Bon, je pense que c'est le temps. J'en ai une dernière. Non! Vas-y, mon Ben. Google Project 5. Oui, oui, j'avais oublié. Attends un peu. J'ai même préparé quelque chose de fantastique pendant que tu vas en parler. Vas-y, mon Ben. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un projet de Google qui vous permet, en fait, de... C'est un projet de cellulaire. Donc, c'est un service cellulaire exclusif à Google et exclusif pour l'instant au Nexus 6. Donc, ça vous prend absolument un Nexus 6. Et il faut être aux États-Unis, évidemment, parce qu'au Canada, on n'a jamais rien. Donc, en fait, c'est que Google se transforme en fournisseur cellulaire. On a fib. Oui. On vous donne l'accès cellulaire. Mais l'affaire étant, d'abord, c'est pas cher. Donc, c'est 20 $ de base pour limiter les voix et SMS. Voix, oui. Et ensuite de ça, vous ajoutez un forfait de gig. Donc, c'est 20 $ pour... 10 $ par... J'avais 20 $ par mois pour limiter, c'est ça. Donc, le data, c'est 10 $ par gig. Par mois. Donc, c'est 10 $ pour un gig. Et l'affaire étant, c'est que si tu prends, mettons, un forfait, je sais pas moi, tu dis, ben, je veux 6 $. Puis, tu en consommes 4, ils t'en remboursent 2 en crédit. OK. Et donc, ça te permet de moduler ton forfait. Si c'est un mois que tu en consommes plus, ben, tu vas les piocher dans ton crédit. Puis là... Parce que moi, j'ai pas très bien compris, c'est l'Internet on the go? En fait, ce que tu fais, c'est que tu rentres chez vous dans ton auto. C'est sous le 4G dans certains endroits. Tu passes dans le 3G, ton téléphone, fais le switch automatiquement. Tout ça, ça fait... Tu rentres chez vous, tu... L'ordinateur reprend la conversation que tu étais rendue et puis même si tu peux faire du Skype de façon spontanée. C'est vraiment ça. Et partout au travail. C'est ça. Tu as le même forfait, peu importe où est-ce que tu vas. OK. Ça, ça vient de donner un coup de pied dans les chenols aux compagnies. Il y a des gens qui de capotaient, tu penses? Oui, oui. C'est clair que, tu sais, Google, ils ont les rinquions. Oui, puis j'imagine qu'il va y avoir des petites cravettes et des petites saucisses pour qu'on vende des sœurs. Donc, le projet est intéressant. Ça s'appelle, encore une fois, le projet... Projet FIRE. FIRE. Ici, on a des failles, mais ce n'est pas la même chose. Oh! Oui, voilà. Donc, le projet FIRE, je tiens un coup d'œil, il y a une belle bande annonce en anglais qui explique le projet en entier. On fait le tour, messieurs. Oui. Je pense que oui. Merci beaucoup d'avoir été là, les boys, encore une fois, Ben, c'est très intéressant. C'est l'heure de ta pilule. Oui. Oui, l'autre Ben est mystérieux, bientôt, encore. Oui, lundi, à 17h30, sur mon site mystériosétonnant.com, 408 shows la semaine prochaine. C'est malade. On a dû commencer à compter, nous autres, ça, avant. Je me rends compte que soit je suis motivé ou soit je suis têtu. Écoute, ne lâche pas, on aime ça. Non, j'aime ça. Je vais continuer, j'ai trop de plaisir à faire ça. Oui, c'est sûr. Messieurs, j'aurais quelque chose à vous annoncer très prochainement. Oui. Stand by. Vous aussi à la maison. On ne va pas en parler tout de suite. Ce n'est pas signé. Ah, OK. Il sait quand il tétille. Il faut tétiller, mesdames. Comme le casque de Daredevil. Oui. Ça, ou la tempoyenne. Oh! C'est pas d'allure. Alors, messieurs, je vous laisse là-dessus et on se retrouve en ligne peut-être. Un petit game de GTA, mon Ben. Ça serait le fun de jouer en gang. Oui, vrai, vrai, vrai. Là, je suis encore sur Diablo, moi aussi. Oui, je te vois souvent jouer. GTA, ça ne me chante pas, Ben. Il faut que je me l'achète. Y a-t-il un EB Games pas loin? Est-ce qu'il y a un EB Games pas loin? J'en connais un, EB Games. Oui, je peux t'arranger ça. Un prix, peut-être? Peut-être le prix du staff. Si je peux économiser, il faut que je paye de l'impôt cette année. Oui, c'est vrai. Tu t'es fait ramasser. Un petit peu, pas mal. Bon, OK. Sur ces sages paroles, on va en négocier. N'oubliez pas de faire vos impôts et vos mises à jour. Et vos mises à jour. Si possible, pas en même temps. Oui. Ne faites pas la mise à jour de vos impôts. Non, c'est ça. Ben oui, faites la, mais pas. Laissez faire. Bonsoir, tout le monde. Attention à vous autres. Bonne soirée. Merci, les boys. Bye. Continuez à nous encourager sur Patreon. Ça me tente d'entendre d'autres n'études. Oui, les radiotons. Salut. Vous a été présenté par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJs et le son depuis 1998. Bougodio.com Sous-titrage Société Radio-Canada et par Moog Audio. Générique Générique Générique